Merci, merci Elliot qui nous a envoyé la vidéo depuis très loin. On le salue d'ailleurs et on va partager sur la page Facebook l'adresse de la carte manifester.loi.travail.lol pour justement participer à cette mobilisation sur le web. Inscrivez-vous et on reprend maintenant l'analyse de ce projet de loi qui fait 130 pages, qui est très dense. Avec nous maintenant Rachel Saada, vous êtes avocate en droit social, vous êtes membre du Conseil national des barreaux. Et on va parler d'une mesure en particulier qui est le plafonnement des indemnités de licenciement. Alors qu'est-ce qui change dans ce projet de loi sur le plafonnement des indemnités de licenciement ? Alors attention, ce ne sont pas les indemnités de licenciement qui sont plafonnées, mais les indemnités qui sont allouées en cas de licenciement abusif. Donc ça veut dire que... C'est-à-dire que quand on est licencié, il y a des indemnités de licenciement négociées dans l'entreprise. Et si on fait un recours au prud'homme et que le licenciement est jugé abusif, on touche des indemnités parce que le licenciement a été abusif. Voilà, c'est ça. Et ce sont des indemnités qui sont censées réparer le préjudice qui est consécutif à la perte de l'emploi. Donc par exemple, si on est licencié, alors ça veut dire que jusqu'à présent, les indemnités en cas de licenciement abusif, elles pouvaient varier. Par exemple, on donnait souvent cet exemple, si vous êtes licencié à 50 ans, on considère que le préjudice est important parce qu'on sait que ça va être plus difficile dans l'état actuel de la société de retrouver du travail. Alors jusqu'à présent, ce qui caractérise encore cette indemnisation, c'est qu'il n'y avait pas de plafond, c'est-à-dire que le juge pouvait évaluer l'entièreté, l'intégralité du préjudice, mais il y avait au contraire un plancher. Et ce plancher était de 6 mois de salaire pour un licenciement abusif et pour faire simple, de 12 mois de salaire pour un licenciement qualifié de nul. Aujourd'hui, avec cet avant-projet, nous avons une espèce de mesure punitive à l'encontre de l'ensemble des salariés, une sorte de tribu payée au patronat ou un trophée qu'il a arraché, puisqu'on veut par là considérer, dans la seule branche du droit du travail, que le préjudice ne sera pas entièrement réparé, mais qu'il sera réparé forfaitairement suivant un plafond qui est un plafond de misère, puisqu'il est de 3 mois de salaire pour un salarié qui a moins de 2 ans d'ancienneté, il est de 9 mois de salaire pour un salarié qui a plus de 10 ans d'ancienneté et pour un salarié qui a plus de 20 ans d'ancienneté, il est de 15 mois de salaire. Et si vous ramenez ce plafond au salaire médian des Français, qui est de 1730 euros, ça veut dire qu'on peut se payer le luxe de prononcer un licenciement totalement abusif, donc de violer la loi, pour un montant de misère qui serait de l'ordre de 25 000 euros, s'agissant d'un salarié qui a beaucoup d'ancienneté et qui est donc nécessairement un salarié âgé. En fait, c'est un peu la fin du CDI, cette histoire ? Alors, c'est la fin du CDI, on n'ose pas le dire, c'est en réalité la fin du droit du licenciement et donc du droit du travail, puisque en 1973, de très dangereux gauchistes comme Pompidou et Chirac avaient créé la cause réelle et sérieuse de licenciement et avaient créé le plancher de 6 mois de salaire à une époque où il n'y avait pas de chômage. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si on voulait coller à la réalité, en période de chômage, on devrait augmenter le plancher et non pas fixer un plafond. Et aujourd'hui, on fixe un plafond, ce qui va avoir des répercussions immédiates sur le montant des indemnités qui vont être allouées, puisque les conseils de prud'homme sont une juridiction paritaire, c'est donc une juridiction de compromis qui nécessairement n'ira pas jusqu'au plafond. Donc c'est vraiment la sanction des salariés âgés, anciens et également des accidentés du travail, puisqu'il y avait pour les accidentés du travail licenciés dans des conditions, pour faire simple, on va dire abusives, un plancher de 12 mois de salaire. Et ce plancher a été supprimé tandis que le plafonnement leur est applicable. Donc aujourd'hui, on a une situation qui est invraisemblable, où on fragilise les salariés anciens âgés, les salariés accidentés, où l'on considère que la loi est dangereuse pour eux, mais au contraire, on va empêcher le juge d'évaluer convenablement et totalement le préjudice, au mépris des règles, je dirais, qui sont les règles du droit civil, de la responsabilité civile. C'est-à-dire qu'on va faire du droit du travail, un droit, je dirais, pour réduire ce qui est un principe totalement répandu dans l'ensemble des disciplines de droit. – Et on légalise les abus, en quelque sorte. – Alors c'est non seulement une façon de légaliser les abus, mais c'est de savoir combien ça coûte. Et dès lors que vous savez combien va vous coûter le prix d'une illégalité, c'est évidemment bien plus facile de commettre cette illégalité. – Alors cette mesure, c'est une des mesures du projet de loi qui va le plus impacter, sans doute, la vie des salariés. Et nous, on vous encourage sur loitravail.lol, vous avez un carré sur la fin de ce plafonnement des indemnités en cas de licenciement abusif. Et on vous encourage à interpeller la ministre sur cette mesure-là, parce que c'est une mesure, comme vous le disiez très bien, Rachel Saada, qui remet en cause, en fait, de fait, le droit même du travail. – C'est en tout cas une mesure qui invite à la résignation. Et c'est pour cela qu'elle est d'autant plus dangereuse. – Et tous les autres domaines du droit ne sont pas, évidemment, concernés par ce genre d'exception. – Merci beaucoup, Rachel Saada, pour ces explications. On va passer à une discussion avec William Martinet. William Martinet, vous êtes président de l'Union nationale des étudiants de France, l'UNEF, le premier syndicat étudiant de France. Alors c'est sympa, ça, comme perspective pour les jeunes dans ce pays, ça vous inspire quoi ? – Je crois que cette question du plafonnement des indemnités prud'homales, malheureusement, ça résume beaucoup de choses. Première chose, vous avez sûrement, comme moi, entendu le gouvernement justifier cette mesure. Ce gouvernement nous explique qu'il faut répondre aux inquiétudes des employeurs quand ils embauchent en CDI, répondre à leur inquiétude en leur expliquant que finalement, ils pourront se débarrasser d'un salarié sans prendre trop de risques grâce à ce plafonnement. Donc répondre aux inquiétudes des travailleurs. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez entendu il y a quelques jours la ministre du Travail réagir à la mobilisation des jeunes. Là, elle nous a dit que les inquiétudes des jeunes sur ce projet de loi travail et sur leurs avenirs, ces inquiétudes-là, elles étaient absurdes. Et donc je crois que malheureusement, ce parallèle, il faut répondre aux inquiétudes des employeurs qui sont angoissés à l'idée d'en gaucher en CDI. Mais par contre, les inquiétudes des jeunes envers leur avenir de précarité que leur propose ce gouvernement, tout ça est absurde. Donc on a là vraiment un décalage et je pense une très bonne illustration, une très bonne, surtout, justification de la mobilisation qu'on a à mener. Et puis deuxième sujet qui me paraît aussi extrêmement important, toujours sur cette idée que finalement, l'entrée sur le marché du travail, elle serait problématique pour les jeunes parce que le marché du travail serait trop rigide. On connaît tous ce débat qui essaye d'opposer ceux qui sont à l'extérieur du marché du travail et ceux qui sont à l'intérieur, soi-disant, trop confortablement installés avec leur CDI. Et c'est à cause de ça que, notamment, des jeunes ne peuvent pas rentrer sur le marché du travail. Et je crois qu'il y a là aussi une incompréhension complète de ce gouvernement, de quelle est la réalité sociale. Aujourd'hui, un jeune, avant d'entrer dans un CDI, il doit se taper les CDD. Il y a 75% des CDD dans notre pays qui concernent les jeunes. Il doit se taper des stages. Il y a plus d'un million de stagiaires qui sont en fait des jeunes qui n'arrivent pas à accéder à un véritable emploi. – Et qui généralement occupe un emploi déguisé en fait. – Qui occupe, tout à fait, qui occupe un emploi. Le stage est utilisé pour contourner le droit du travail. Et puis on a aussi de plus en plus en ce moment des services civiques. Ce principe du service civique qui, a priori, est une bonne idée. Un jeune qui a envie de s'engager, on a envie de soutenir l'engagement. Sauf que la réalité, c'est que les services civiques, à l'heure actuelle, là aussi, c'est des emplois déguisés. C'est des jeunes qui travaillent quasiment à plein temps et à qui on explique que la rémunération sera 500 euros par mois. Donc finalement, le parcours du combattant avant de rentrer dans le CDI, il existe déjà. Aujourd'hui, un employeur, s'il a envie de tester un jeune, s'il a envie de se rassurer vraiment sur sa capacité à être productif, il n'y a pas de problème. Il a tous les outils, ses stages, ses CDD, ses services civiques. – C'est période d'essai dans le CDI ? – Et c'est ensuite période d'essai dans le CDI. Donc vraiment, tout ce débat-là est absurde. On sait que ce qui est de la réalité du débat, c'est est-ce qu'on a envie de précariser la situation des jeunes qui sont en CDI actuellement ? Et évidemment, nous, on fait la même analyse. Ce plafonnement des indemnités prud'homales, des plafonds qui sont fixés extrêmement bas, des plafonds par l'ancienneté et du coup, par définition, les jeunes, ce sont eux qui ont les plafonds les plus bas. On sait que ça va produire, notamment chez les jeunes, ce nouveau concept de salariés jetables dans l'entreprise. Et c'est évidemment ça qu'on refuse. – Merci beaucoup, William Martinet. – Je crois que l'UNEF appelle aussi le 9 mars. – Tout à fait, on appelle le 9 mars. – Et il y a des assemblées générales qui sont prévues. Il y a une cinquantaine d'assemblées générales dans les universités qui sont prévues le 9 mars. Et tout ça est disponible en ligne sur le site loitravail.lol. Et donc évidemment, j'invite les étudiants à se renseigner, à participer à ces assemblées générales. – Merci beaucoup, William Martinet, président de l'UNEF. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Alors, parmi les mesures du projet de loi, oui, oui, il y a encore des mesures dans ce projet de loi. C'est sans fin, ce projet de loi. Il y a celle sur le licenciement économique qui serait facilité. Alors, Sylvain Roumier, vous êtes invocat en droit social. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? – Oui, on va faciliter le licenciement économique par la modification du motif que l'employeur pourra désormais invoquer. – Parce qu'aujourd'hui, quand on veut licencier économiquement, il y a des motifs très précis. – Il y a des motifs qui sont effectivement de réelles difficultés financières. Il y a aussi la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, qui est un motif un peu complexe, mais relatif au marché. Et puis, il y a la mutation technologique également. Aujourd'hui, on va, dans ce projet, on rajoute des choses qui sont absolument subjectives et qui sont absolument invérifiables. Il suffira pour un employeur d'alléguer d'une baisse de chiffre d'affaires, une baisse de commandes et pire encore, une baisse, un asséchement de la trésorerie d'une entreprise. Alors, évidemment, c'est très simple de faire croire ou de jouer sur ces variables et de faire croire que, finalement, la trésorerie de l'entreprise est asséchée pour un motif valable, pour un motif véritablement économique. On peut très bien imaginer que le fait de verser beaucoup de dividendes à ces actionnaires permet facilement d'assécher la trésorerie. Le fait, y compris de faire des investissements à l'étranger, permet d'assécher la trésorerie. Eh bien, ça permettra, dans le même temps, de procéder à des licenciements économiques massifs. On sait aujourd'hui également qu'il est très facile de produire des documents comptables, prévisionnels, assez catastrophistes, permettant également de justifier, dans le cadre de ce projet, qui permettrait de justifier des licenciements pour motifs économiques. Donc, on a, malheureusement, dans ce pays, pas besoin de méthodes de décrutement, puisqu'on le sait, la rupture conventionnelle mise en place en 2008 produit environ 300 000 décrutements par an, ce qui est énorme, qui vont grossir, pour la plupart, les rangs de l'assurance chômage. parce qu'on a vu qu'en 2013, il y avait 620 000 licenciements dans l'année 2013, auquel vient de se rajouter. Tout à fait. C'est quand même incroyable, depuis 10 jours, on entend que c'est impossible de licencier, mais en 2013, il y a eu 600 000 personnes licenciées. de se séparer des salariés, je dirais, malheureusement, avec, certes, un contrôle judiciaire, mais qui est nécessaire pour éviter la fraude et l'abus, on va ici rajouter des moyens pour faciliter le licenciement économique, qui ne profitent pas du tout, du tout, du tout, aux petites entreprises, mais essentiellement aux grandes entreprises, puisqu'on va avoir la restriction également du périmètre d'examen du motif économique. Auparavant, aujourd'hui, encore, on a un périmètre qui est celui de l'activité dans le groupe, y compris dans le monde entier. C'est-à-dire qu'on va vérifier si, dans le monde entier, cette activité est déficitaire ou pas. Aujourd'hui, ce qu'on nous propose, c'est de ne vérifier qu'en France. Donc, on pourra très bien... Ça veut dire que, je ne vais pointer du doigt à personne, mais imaginons une entreprise en France, Coca-Cola, a une entreprise en France qui ne va pas très bien économiquement. Elle peut licencier sur le plan économique, même si l'entreprise au niveau mondial fait des bénéfices. Absolument. On ne va plus regarder sur le secteur d'activité à l'échelle mondiale. Il n'y a pas des techniques pour mettre ces bénéfices, par exemple, au Luxembourg, qui permettraient, en fait, de juste gruger, quoi ? Alors oui, il y a des entreprises qui sont même spécialisées, entre guillemets, dans l'optimisation fiscale. Donc, en fait, il suffit de mettre vos bénéfices, les bénéfices que vous faites en France, que les salariés permettent de faire en France, vous les délocalisez fiscalement au Luxembourg, vous dites que vous êtes en difficulté économique, licenciement économique. Il suffit de faire remonter les bénéfices et un peu trop de bénéfices vers la maison mère par des méthodes totalement artificielles. Par exemple, augmenter les coûts des matières premières qui sont revendues aux filiales, augmenter, par exemple, on a vu cela assez récemment dans un groupe de confection de prêt-à-porter qui a augmenté de 30% le prix des vêtements qu'il vendait à sa filiale française pour pouvoir justifier d'un motif économique. Ici, ce sera automatique. Il n'y aura pas de vérification possible au niveau européen, en l'espèce, comme là, ça a été fait pour dire vous avez abusé parce que votre activité au niveau européen est tout à fait rentable. Merci beaucoup, Sylvain Roumier. Alors, on va continuer. J'avoue que depuis le début de la soirée, on cherche dans ce projet de loi une mesure qui va créer de l'emploi. Et en fait, au fur et à mesure qu'on discute, on ne parle que de mesures qui vont détruire des emplois. C'est quand même assez étonnant. Alors, Anne de Haro, vous êtes déléguée syndicale, vous êtes aussi juriste. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette mesure ? Alors, sur les licenciements économiques, cette mesure, c'est véritablement une catastrophe. C'est véritablement une catastrophe parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, comme vous l'avez dit, il y a énormément de licenciements et en ce moment, les entreprises tournent à 70% de leurs capacités productives. Ça veut dire qu'en ce moment, en France, très précisément, les employeurs, les grosses entreprises gagnent plus d'argent en licencieant qu'en produisant. Donc, on n'organise plus la production, on organise, en fait, la réduction des effectifs et on organise des économies importantes dans les entreprises pour maximiser les profits. C'est une sorte de sport, quoi, de réfléchir à comment on va faire des économies et gagner de l'argent en licencieant. Et cette loi, curieusement, elle renforce cette tendance, elle la permet, elle la légalise. Et alors, on devrait, tout au contraire, contrôler les licenciements, donc beaucoup plus contrôler les plans de sauvegarde de l'emploi et on devrait, d'ailleurs, contrôler tous les licenciements, y compris les licenciements individuels, parce qu'on a de véritables hémorragies d'emploi dans les grands groupes. Donc là, nous, par rapport à cette loi, le problème qu'on va avoir, quand on est représentant du personnel, c'est qu'on n'a plus d'armes pour se battre contre les éléments qui vont être allégués. Notamment, il est très, très facile de modifier artificiellement l'endettement d'une entreprise. Il est très facile de fabriquer des documents comptables qui attestent de difficultés ponctuelles. Et la loi, en plus, elle autorise une comparaison avec les résultats de l'année antérieure. Donc on n'aura même pas une vision sur les 3 années antérieures ou les 5 années antérieures. Donc on est désarmé. Et ça veut dire que les membres des comités d'entreprise à qui il revient normalement de lutter pour sauver l'emploi ne pourront plus agir. Alors si on ajoute à ça la jurisprudence sur la gestion prévisionnelle des emplois, qui est assez catastrophique puisque négocier un accord de gestion prévisionnelle des emplois n'est plus une obligation, n'est pas une condition de validité des plans de sauvegarde de l'emploi, ce qui est absolument scandaleux, on n'a plus de moyens de lutter contre les plans de sauvegarde de l'emploi. Alors, Sylvain l'a dit, si on s'ajoute en plus dans les grands groupes, et on voit bien que c'est une loi qui est faite pour les grands groupes, en tout cas sur le licenciement économique. Si le fait qu'on ne puisse plus regarder l'état économique, les résultats économiques du groupe pour apprécier le motif de licenciement, ça veut dire qu'on est en train de dire aux salariés français qu'ils pourront être licenciés dans un groupe florissant qui n'aura pas fait d'investissement et qui les aura sacrifiés. Et que devant le juge, ils n'auront plus aucun argument à faire valoir. Voilà ce qu'on est en train de faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On fait un petit tour très rapide du côté du compteur de la pétition. Très rapide. Ok, donc juste un update. On a 6000 signatures depuis le début de l'émission. Et puis on voulait quand même vous lire deux tweets. On voulait vous partager un tweet de Jordan qui montre une affiche dans une fac à Marseille annonçant des débats à l'Assemblée Générale et la manifestation. Comme ça a été dit avant, il y a des mobilisations dans toute la France. Et on trouve que ce tweet illustre bien. Voilà. Et deuxième tweet, c'est quelqu'un qui se plaint un peu de la flexibilité et qui veut savoir si les horaires des crèches et des écoles pourront être flexibles. Donc voilà, on a terminé. On vous repasse la parole au plateau. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez nous rappeler, nous, on est flexibles. Merci beaucoup Adrien et Grégoire. Je rappelle que derrière les horaires des crèches et des écoles, il y a aussi des personnes qui travaillent, des salariés, des agents, des agentes, des contractuels et qui n'ont pas forcément besoin non plus de flexibilité. Alors, merci à tous les deux. Merci à tous. Parmi les initiatives de ce dernier jour, il y en a une que vous n'avez absolument pas pu rater. C'est celle des youtubeurs et des youtubeuses qui ont lancé le hashtag « On vaut mieux que ça » que vous avez sans doute évidemment vu sur Twitter. On va voir certains témoignages qui vont s'afficher sur l'écran qui ont été relayés par ces youtubeurs et youtubeuses. Et ce que moi, j'ai trouvé particulièrement impressionnant avec cette initiative, c'est qu'ils ont réussi à rendre visible sur les réseaux sociaux ce que nous, nous vivons au quotidien dans nos entreprises, ce que vivent des dizaines de milliers de salariés, de femmes et d'hommes dans les entreprises. Ça a été rendu visible sur les réseaux sociaux. D'un coup, on a eu le sentiment que ça sautait au visage comme ça, notamment des responsables politiques, des responsables publics. la réalité d'une bonne partie du monde du travail aujourd'hui. Je vous laisse regarder les témoignages qui s'affichent. Et avec l'accord du collectif « On vaut mieux que ça », nous allons diffuser en fin de soirée, en fin de ce direct, une vidéo dans laquelle ils ont commencé à monter des témoignages vidéo qui sont arrivés. On va aussi vous montrer le tweet du collectif de manière à ce que vous puissiez, si ce n'est pas déjà le cas, mais ça m'étonnerait, les suivre sur les réseaux sociaux. C'est hashtag « On vaut mieux que ça » et le tweet, c'est « At on vaut mieux ». Voilà. Merci à eux d'avoir accepté qu'on diffuse cette vidéo. Et puis, on leur souhaite bon courage parce que, d'après ce que j'ai compris, ils reçoivent énormément, énormément de témoignages. Et donc, il y a beaucoup de travail derrière de leur part pour les enregistrer et puis les mettre en ligne. Oui, cette vidéo montre en effet que la résistance, elle vient d'un peu partout. Elle est extrêmement diverse et elle montre qu'on accepte déjà de faire énormément de sacrifices sur les salaires, sur le temps de travail, sur la carrière également. Et donc, on a également une disposition dans ce projet de loi qui concerne les règles de la négociation collective. Alors, je me tourne vers Pierre Bouaziz. Vous êtes avocat, également, en droit social. Qu'est-ce que ça change ? Enfin, qu'est-ce que change ce projet de loi sur les règles de la négociation dans les entreprises ? Si le texte est adopté en l'État, c'est une véritable catastrophe parce que ça change tout. Jusqu'à présent, les salariés sont protégés parce que les accords qui sont conclus sont généralement à durée indéterminée, ce qui a pour conséquence qu'ils s'appliquent tant qu'ils ne sont pas dénoncés. Il y a des règles d'une dénonciation particulière et après, une dénonciation et à défaut de signature d'un accord de substitution, l'accord subsiste pendant 15 mois et après, on bascule sur les avantages individuels acquis qui s'incorporent au contrat de travail. La règle est que les accords sont à durée indéterminée. Il existe des accords à durée déterminée qui sont conclus pour une durée maximum de 5 années, mais le code du travail prévoit à une disposition particulière qui est que si l'accord ne précise pas qu'à son terme de durée déterminée, il cesse de produire effet, on bascule automatiquement vers un accord à durée indéterminée. Ce système-là est à l'évidence protecteur des salariés parce qu'ils sont protégés par les accords qui sont conclus et lorsque l'accord arrive à son terme, ils sont protégés par les avantages individuels acquis. Si le projet doit passe, le système est totalement inversé. Les accords seront par principe conclus pour une durée maximum de 5 années au terme de laquelle quoi que prévoit l'accord, il cesse totalement de produire effet. Donc on bascule vers un système où l'accord à durée indéterminée protecteur n'existera pas. Ça change tout pour les salariés parce que l'autre volet de l'accord c'est les avantages individuels acquis. En l'état actuel, les avantages individuels acquis qui ne se produisent que lorsque la convention ou l'accord sont dénoncés à l'issue du délai de 15 mois s'incorpore au contrat travail. Pour prendre un exemple d'un avantage individuel acquis, c'est les jours de congés supplémentaires pour enfants malades qui existent dans un certain nombre de conventions collectives ou d'accords collectifs. L'accord est dénoncé, au bout de 15 mois, on arrive à un système où ça s'incorpore au contrat travail. Avec le nouveau système, les avantages individuels acquis n'existeront pas. D'abord parce qu'on aura des contrats durées déterminées et qu'au terme de la convention tout disparaît. Et d'autre part, la loi ne prévoit le maintien des avantages individuels acquis qu'en matière de rémunération avec une définition qui n'est pas particulièrement claire dans la loi. Donc on aboutit à un système où les salariés seront moins protégés par les accords qui ont été négociés par les organisations syndicales. On a encore là une illustration d'une des multiples régressions de ce projet de loi. Merci Pierre Bouazis. Je me tourne maintenant vers Pascal Pavageau. Vous êtes secrétaire confédéral de la CGT Force Ouvrière. Vous négociez justement ces accords dans les entreprises, dans les branches. Qu'est-ce que ça va changer pour vous en tant que syndicaliste ? Ça change déjà l'intégralité des points et des thèmes que vous abordez depuis ce soir. C'est-à-dire que systématiquement dans l'entreprise, tous les sujets que vous avez évoqués depuis tout à l'heure concernent le représentant syndical. D'ailleurs, il y a un premier élément qui est, vous l'avez dit donc je n'y reviens pas, l'effet du référendum d'entreprise revient à contourner les organisations syndicales et les représentants du personnel. Au-delà de ça, sur la négociation et au-delà de ce qu'a rappelé Pierre qui est absolument essentiel sur le plan individuel pour chaque salarié, je dirais que ce qui change aussi c'est le lieu de la négociation. On va se retrouver de plus en plus avec des accords à l'échelle de l'entreprise. Alors qu'aujourd'hui, le cadre national, le cadre de droit, la négociation interprofessionnelle entre les organisations syndicales et patronales, soit au niveau national, soit au niveau d'une branche professionnelle, prime sur le reste et fixe une sorte de plancher protecteur, ce qui fait que les accords d'entreprise sont obligés d'intégrer ce cadre général, ce cadre protecteur, se plancher et ne peuvent qu'améliorer la situation qui a été négociée au niveau national. Demain, on supprime petit à petit l'efficience ou l'efficacité des accords nationaux et on transfère tout à l'échelle de l'entreprise. Donc sur un même sujet, on va se retrouver dans une inégalité généralisée, une inégalité, puisque sur un même sujet, d'une entreprise à l'autre, on n'aura pas la même traduction, on n'aura pas le même niveau de sécurité, on n'aura pas la même interprétation et dans certaines entreprises, parce qu'il n'y a pas d'organisation syndicale, soit parce qu'effectivement il ne peut pas s'en implanter, soit parce que le patron fait tout pour qu'il n'y en ait pas, on se retrouvera avec une incapacité d'avoir une définition de protection sur le sujet donné, il n'y en aura pas eu au niveau national et il n'y en aura pas au niveau de l'entreprise. Donc on aura cette inégalité généralisée de surcroît dans un endroit où lorsque vous négociez, c'est-à-dire dans l'entreprise, vous négociez avec votre patron, avec celui qui vous tient en matière de contrat de travail. La subordination est extrêmement forte. Donc il est extrêmement difficile de négocier dans une entreprise de surcroît si vous n'avez donc pas ce plancher minimal de droit qui a été obtenu au niveau national. Dans tous les pays où ça s'est fait, ça s'est traduit par non seulement une régression du nombre d'accords nationaux dans la branche donnée, dans la branche professionnelle donnée, mais même à l'échelle de l'entreprise. Parce que dans ces conditions-là, vous n'allez pas négocier. Vous n'osez pas aller négocier. Il y a même une régression dans ces conditions-là d'organisation syndicale, c'est-à-dire que les salariés hésitent à aller se porter représentant des autres parce qu'ils ont peur, parce que ce plancher national et ce cadre protecteur n'existent pas. Et donc au bout du bout, non seulement vous avez moins d'accords, moins de dialogue social ni dans l'entreprise ni au niveau national, mais en plus vous avez un nombre de salariés qui est de moins en moins couvert par la convention collective ou par le statut. Donc pour résumer, l'impact, il est inégalité généralisée, faiblesse, affaiblissement du dialogue social et de la négociation collective, y compris dans l'entreprise, et donc un affaiblissement des droits individuels comme collectifs pour l'ensemble des salariés. Merci beaucoup Pascal Pavageau, merci Pierre Bouaziz pour ces précisions. On parle justement là aussi dans ce projet de loi d'inversion justement de la hiérarchie des normes. Inversion de la hiérarchie des normes, c'est un terme, une expression un petit peu lourde, un peu abstraite, j'imagine pour beaucoup. Judith Crévin, vous êtes avocate en droit social, membre du syndicat des avocats de France. Comment est-ce que vous illustrez justement cette... Comment cette inversion est illustrée dans le projet de loi ? Alors, déjà pour bien réexpliquer ce que c'est le droit du travail français, est régi depuis toujours par un principe qui s'appelle le principe de faveur. Ce qui signifie deux choses, en gros, un peu évoquées déjà il y a un instant, c'est que tout d'abord, une règle ne peut pas être moins favorable que la règle de niveau supérieur. Le contrat de travail ne peut pas être moins favorable que l'accord collectif qui ne peut pas être infavorable que la convention de branche qui ne peut pas être moins favorable que la loi. Le deuxième aspect, c'est que lorsque plusieurs règles peuvent être applicables dans une situation, on va choisir, on va retenir celle qui est la plus favorable aux salariés. Eh bien, depuis les années 90, il y a une multiplication des dérogations possibles à ce fameux principe de faveur, mais cela a été fait jusqu'à présent de manière très encadrée et en maintenant la suprématie des accords de branche. Dans le projet tel qu'il est aujourd'hui, il y a une grave atteinte à ce principe de faveur. Au niveau des entreprises, en dehors de l'ordre public qui est réduit à peau de chagrin, d'ailleurs, parce que la plupart des lois deviennent supplétives aujourd'hui, dans les entreprises, on pourra faire ce qu'on veut sans même se préoccuper de ce qu'il y a au niveau des branches. Une loi qui est supplétive, expliquée... Cela veut dire que la loi ne s'applique que s'il n'y a pas d'accord conclu. Voilà. Et ce sera la même chose entre l'accord collectif et l'accord de branche. La branche ne peut plus interdire qu'une entreprise fasse moins bien. Et alors, si en plus, on pense à ce que disait tout à l'heure, ce qu'on disait tout à l'heure sur les accords en faveur de l'emploi, même le contrat de travail pourra être mis en cause par l'accord collectif. Et si le salarié refuse, alors il sera licencié, il ne pourra même pas contester son licenciement. Quand on connaît le rapport de force, l'histoire des référendums, quand on connaît le nombre d'accords qui sont signés uniquement sur le chantage à l'emploi, on voit qu'en fait, on n'ira pas vers une baisse du salaire, on ira vers une concurrence sauvage sur le dos des salariés, du dumping social. Et ceci, non pas avec les pays en voie de développement, mais sur notre territoire. C'est pour ça qu'il n'est pas question d'accepter ça comme ça, sans rien dire. Et donc le SAF soutient tous les mouvements qui sont contre ce projet de loi. et nous serons donc dans la rue le 9 mars, avec tout le monde, j'espère, contre ce projet de loi. Oui, une grande mobilisation qui se prépare le 9 mars, on en parle aussi beaucoup sur le net. Donc inversion, on est moins protégé par les accords de branche, par la loi, et en plus de ça, on a un droit qui risque de varier, qui, si cette loi a été appliquée, variera d'une entreprise à l'autre. Merci, Judith Crivine. Une question à Sidi Mohamed Takula. Bonsoir. Vous êtes syndicaliste et vous, justement, vous êtes syndicaliste au niveau d'une branche. Donc vous négociez ces accords au niveau de la branche. Qu'est-ce que ça vous inspire, justement, cette inversion de la hiérarchie ? Qu'est-ce que ça m'inspire ? C'est surtout, ça m'interroge sur l'utilité de main de la branche, de la négociation collective au niveau de la branche. Qu'est-ce que ça veut dire la négociation collective au niveau de la branche ? C'est une convention collective. Dès lors que ce qui est projeté dans cette loi, que l'entreprise puisse déroger à la convention collective, on peut s'interroger sur le rôle, au final, de la convention collective. Rappelons quand même quel est le rôle des conventions collectives. Une chose auxquelles on ne pense pas, ça a été dit par maître Crivine il y a quelques instants, c'est la police sociale de la concurrence, en réalité. C'est une fonction essentielle, je dirais, de la convention collective. De la même manière, la convention collective a aussi un rôle, c'est de restaurer l'équilibre, le déséquilibre, pardon, structurel entre l'employeur et l'employé. Bien sûr, le déséquilibre est en défaveur du salarié parce qu'il n'est pas par le fait justement du lien de subordination juridique. à partir de là où cette loi vient de nous dire on délocalise maintenant et on donne la primauté à la négociation au niveau de l'entreprise, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les salariés vont devenir l'instrument de la concurrence. Non seulement maintenant les entreprises n'ont plus recherché des avantages concurrentiels si vous voulez au niveau du produit ou du service, là ils vont aller aussi le rechercher au niveau des salariés, les coûts des salariés. C'est un petit peu une façon d'instaurer dans toutes les entreprises la concurrence libre et non faussée. Exactement. C'est un concept purement ultra-lubéral qu'on est en train de faire et je m'étonne d'ailleurs pour ce gouvernement qui se dit socialiste qui propose une chose pareille. C'est lourd de sens philosophiquement. Ça m'interpelle. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. On va faire un petit tour maintenant merci à vous deux d'être venus on va faire un petit tour maintenant vers la cellule web pour voir où on en est justement des chiffres. Oui les signatures progressent encore sur la pétition on a voulu sélectionner plusieurs réactions qu'on a bien aimées là on vous montre un tweet qui a été fait par Clara qui compare l'oubli de 16 euros dans une caisse et les 18 millions malgré lesquelles des hommes politiques aujourd'hui bien connus peuvent se présenter elle l'a fait avec le hashtag on vaut mieux que ça qu'on vous encourage à suivre. Voilà et puis pour pour conclure la soirée on a vu que les chiffres ça vous plaisait donc on a eu encore 1000 pétitions de plus depuis que je vous ai parlé la dernière fois on vous a fait le nombre de pétitions par heure depuis deux semaines depuis le début de la pétition et vous voyez qu'on a eu une explosion ce soir pendant la soirée et on vous a quand même mis la pétition concurrente pour que vous puissiez comparer. Voilà alors retour au plateau pour terminer cette émission. Oui tout à fait merci à tous les deux pour ce suivi en direct de ce qui se passe sur le web donc cette soirée va bientôt toucher à sa fin nous avons placé justement la focale de cette soirée sur des mesures emblématiques de ce projet de loi travail mais il y a d'autres mesures qui sont aussi des atteintes graves dont on n'a pas pu développer c'est pour ça qu'on vous invite à aller sur le site loi travail .lol où il y a effectivement des carrés à chaque fois qui vous expliquent dans le détail chacune de ces mesures et en quoi on est concerné sur la santé au travail sur les congés en cas de décès d'un proche sur le temps de repos également qui pourra être réduit en cas d'astreinte donc l'ensemble de ces mesures et de ces régressions qui finalement ont un impact sur notre vie professionnelle nos relations de travail mais aussi sur notre vie privée puisqu'on aura moins de temps libre effectivement si cette loi est mise en oeuvre du coup on est tous concernés qu'on soit en CDI ou en CDD c'est vrai qu'on a l'impression aujourd'hui que cette loi enfin en tout cas que les intentions du gouvernement sont d'opposer d'un côté ceux qui sont ceux qui seraient les insiders comme nous l'a dit Anne-Edou tout à l'heure et ceux qui seraient les outsiders c'est à dire opposer les CDD et les CDI elle impose des régressions à tout le monde qu'on soit en CDI ou en CDD quel que soit son secteur quelle que soit la taille de son entreprise on risque effectivement de voir ces droits diminuer alors je vais passer la parole à Edoui Plenel directeur de Mediapart que je remercie ainsi que toute l'équipe de Mediapart de nous avoir accueillis et de nous avoir laissé la parole pendant deux heures pour décrypter ce projet de loi pour travailler aussi à la mobilisation du 9 mars parce que c'est le but pour vivre ensemble aussi le passage à plus de 1 million de signatures c'est un cap essentiel qui doit encore plus nous déterminer à mobiliser massivement pour provoquer une réaction en face donc mobiliser dès le 9 mars donc je vous rappelle le site de la signature de la pétition loi-travail.lol continue à signer continuons à augmenter la pression pour que justement en face ils soient obligés de réagir ils ont déjà réagi c'est certain que si le nombre de signatures explose les réactions seront importantes en face en tout cas ça repose sur nous tous ça repose sur tous les citoyens ça repose sur les organisations ça repose sur les youtubeurs ça repose sur les signataires de la pétition et tous ceux qui lancent des initiatives sur tout le territoire à propos de ce projet de loi travail Edoui Plenel merci et je vous redonne la parole dans votre journal merci mais c'est votre journal c'est votre journal à tous c'est ce qu'a montré cette soirée merci loi travail non merci mais quand même on va dire merci à François Hollande Manuel Valls Emmanuel Macron Myriam El Khomri parce que quand même grâce à eux on retrouve les vraies questions les vraies causes communes ce qui nous concerne là où nous travaillons dans notre vie quotidienne on sort de cet agenda avec lequel ils nous pourrissent la tête de déchéances de nationalité en état d'urgence donc c'est le levier qui nous permet de retrouver l'agenda démocratique et sociale et par ailleurs c'est aussi ce qui nous permet de voir avec ce formidable succès de cette pétition en une grosse semaine on a passé là le million on sera peut-être à 1 million 200 000 1 million 300 000 en clair un français un français sur 60 aura signé cette pétition et donc qu'est-ce que l'on découvre là ? on découvre les potentialités exceptionnelles de révolution démocratique de la révolution technologique de la révolution numérique la révolution numérique sans frontières horizontales fondée sur le lien hypertexte sur la relation appelle un imaginaire démocratique et cet imaginaire démocratique c'est celui que toute cette mobilisation par internet a montré c'est tout simplement redonner son vrai sens au mot expert là où d'en haut ils prétendent décider à notre place ce qui est bon pour nous nous leur montrons que nous sommes les meilleurs experts de nos propres vies que derrière experts il n'y a pas ces sachants autoproclamés qui pour certains s'agissant de ceux qui nous gouvernent n'ont pas vraiment d'expérience professionnelle mais il y a l'expérience justement l'expérience concrète et c'est cela que montre cette dynamique que nous avons accueillie ce soir à Mediapart en offrant carte blanche à cette mobilisation citoyenne c'est notre rôle nous sommes un journal né de cette révolution numérique nous sommes un journal qui n'existerait pas et ne serait pas ce qu'il est sans les potentialités du numérique un journal à la fois totalement indépendant ne vivant que de ses lecteurs et totalement participatif fait de cette relation de cette conversation entre des professionnels journalistes chargés de produire des informations des vérités de fait et en même temps l'écho l'impact les débats les discussions les mobilisations que cela produit autour d'eux dans cette agora citoyenne qu'est forcément un journal numérique et donc un journal numérique n'est pas au-dessus de ses lecteurs il est en relation avec eux d'où ce que nous avons fait aujourd'hui dès que les initiateurs de la pétition de l'appel numérique nous ont proposé de venir fêter faire ce passage comme on ferait un passage de l'équateur ce passage du million à Mediapart parce que justement symbolisant un journal un journal du numérique nous l'avons fait comme nous l'avions fait il y a quelques semaines à Grenoble à l'initiative de la municipalité de Grenoble nous avions organisé un live comme celui-ci autour de la déchéance de nationalité pour effacer le précédent discours de Grenoble celui qui a installé ce poison de la déchéance de nationalité en 2010 et là nous le faisons sur cet autre terrain qui est la question du code du travail de cette loi travail de la même manière nous l'avions fait aussi sur la loi surveillance généralisée en faisant ici même une sorte de manifestation numérique six heures contre la loi de surveillance où des acteurs de cette mobilisation de toute tendance de toute sensibilité étaient venus voilà ce qu'est un journal numérique un journal participatif indépendant il fait son travail d'information en toute indépendance qui peut bousculer y compris ceux qui nous écoutent ce soir ceux qui nous regardent ce soir et en même temps il est en relation avec l'impact sur la société alors merci merci à nous tous finalement de faire cause commune autour du refus de cette contre-révolution qui essaye de s'en prendre au fondement même philosophique du droit du travail cette idée de la protection dans le rapport du faible au fort du salarié face à ceux qui possèdent qui dominent qui contrôlent des entreprises mais il faut dire aussi et cela a été dit ce soir combien c'est une loi faite pour une minorité d'entreprises vous êtes dans une entreprise ici je suis le président de Mediapart nous sommes une entreprise du numérique nous avons créé des emplois nous sommes plus de 65 salariés en CDI nous faisons avec tous les collaborateurs une centaine de feuilles de paye cette loi n'est pas pour nous nous quand on embauche on ne se pose pas la question de comment vais-je licencier au contraire on veut créer de la valeur l'identité d'une entreprise c'est évidemment son collectif de travail on ne le met pas comme ça en péril on comprend donc que cette loi que ce projet de loi est fait pour ces entreprises anonymes où la masse salariale est une variable d'ajustement pour qu'il y ait à côté les dividendes pour les actionnaires où tout cela tombe d'en haut tout cela n'a rien à voir parce qu'il ne faut pas tomber dans ce piège comme s'il y aurait eux les défenseurs de l'entreprise et nous nous serions des irresponsables nous nous créons la valeur cette entreprise a créé de la valeur avec ceux qui y travaillent et elle est faite de ceux qui y travaillent et évidemment tout le réseau de PME qui fait aussi la vitalité économique de ce pays le dit l'incarne alors voilà ce que je voulais dire en conclusion à la fois c'est cet retour à l'agenda démocratique et social cet enjeu démocratique de la révolution numérique et le rôle d'un journal indépendant totalement numérique totalement digital dans ce moment là Mediapart vous donne rendez-vous tous les jours et vous donne rendez-vous évidemment le 9 mars et nous serons là et nous accompagnerons et vous accompagnerez tous la mobilisation du 9 mars et nous vous donnons rendez-vous le lendemain 10 mars à partir de 18h pour un nouveau live de Mediapart à l'occasion de notre 8e anniversaire nous parlerons de toutes sortes d'actualités mais évidemment toujours de cette actualité là et espérons-le de la mobilisation qu'elle est en train de créer dans le pays dans notre jeunesse pour enfin sortir de cette dépression de cette régression de cette sidération qui nous a abattu trop longtemps ces 4 dernières années il est temps du sursaut il est temps de se réveiller loi travail non merci allez signer il faut atteindre les 2 millions c'est la première fois que les youtubers se lancent dans cette mobilisation est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle forme de contestation le sujet au final c'est pas forcément qu'une bande de 10 personnes avec des caméras ait généré ça mais aussi qu'il y a une parole qui voulait se libérer et donc on s'est dit il faut qu'on arrive à recentrer le débat sur les personnes qui sont concernées par ce projet de loi qu'on parle des travailleurs et de leur quotidien et c'est comme ça que c'est bon mon métier de tous les jours c'est conseiller clientèle support technique je me fais prendre pour un robot d'ailleurs que ce soit par les clients ou par l'entreprise puisque j'ai un script à respecter donc concrètement c'est un boulot de merde plus les gens parlent plus ils prennent l'habitude de parler plus ils prennent l'habitude de parler plus ils ont confiance en eux plus ils ont confiance dans le fait que leur sujet est légitime que leur vie est légitime parce que ce qui revient beaucoup dans ces témoignages c'est que le monde du travail par exemple ou le chômage joue beaucoup sur l'estime d'eux-mêmes qu'ont les gens j'ai une connaissance qui par la pression du travail s'est suicidée voilà à cause de la pression qu'il avait au travail il s'est suicidé simple purement et simplement donc oui on vaut mieux que ça on vaut mieux que d'être des simples produits ou des simples consommateurs ils avaient beaucoup de choses à dire ils avaient beaucoup de choses qui étaient coincées en travers de la gorge parce que le système leur roule dessus et est en train de les épuiser et aussi de faire qu'ils se sentent vraiment peu de choses et là c'est leur dire non on parle vas-y dis-moi 1,2,1,2 bon j'en profite de faire cette petite vidéo pour on vaut mieux que ça quand tu as été stagiaire que tu as généré 15 000 euros de chiffre d'affaires sur un an et demi que tu as fait le même boulot qu'un salarié et qu'on t'a gratifié du coup on t'a pas rémunéré parce que tu n'as pas le statut de salarié et du coup on t'a gratifié d'un bon d'achat 200 euros à valoir dans le dans le magasin où tu travaillais et c'était une chaîne voilà donc c'était dans un hyperu donc voilà super sympa super cool je pense que vous avez vu ce qu'il se passe en ce moment sur les réseaux sociaux donc par rapport à la nouvelle réforme du travail qu'il va y avoir cette loi s'attaque en premier lieu au temps de travail elle fait passer la durée maximale de la journée de travail de 10h à 12h elle rend possible l'allongement de la semaine de travail à 60h et réduit les temps de repos minimaux on a également la question du travail des apprentis mineurs avec des semaines de travail qui peuvent jusqu'à 40h donc je ne dirais pas le retour au travail des enfants mais c'est quoi l'âge d'un enfant de nos jours parce que c'est 16 c'est 18 ans c'est 20 ans c'est 22 ans et donc si je fais cette vidéo c'est justement parce que cette réforme elle me concerne moi et aussi vous en gros ça fait plus d'un an maintenant que je suis au chômage ça fait plus d'un an que je m'acharne à chercher du travail et ça fait plus d'un an que j'ai essayé de trouver mes efforts mais au final j'ai rien et plus ça va moins j'ai d'argent là ce mois-ci j'ai dû demander à mes parents je vais avoir 24 ans et je suis encore obligé de demander à mes parents pour avoir de l'aide ça fait un an plus d'un an qu'on me dit que je dois me prouver ma valeur que je dois prendre le plus de boulot possible en intérim ou même des petits contrats pour prouver qu'on ne reste pas les bras croisés voici un an de contrat je ne sais pas si on va bien mais il y en a beaucoup il y a beaucoup beaucoup de contrats j'ai fait beaucoup de missions d'intérim allant d'une journée à une après-midi et le maximum que j'ai eu c'est un mois donc pour vous dire à quel point c'est difficile d'avoir des contrats même d'une durée moyenne parce qu'un mois ça devient très dur ok merci beaucoup c'est gentil mais non merci quand j'aurai envie d'une corde au cou je viendrai leur faire signe et même s'ils insistent et me traitent de vermine ces nerfs, cris, s'indignes que je respire à l'air libre déterminent et inscrivent que je me prive de mes droits et termine par vermine d'estimer que je suis coupable du déséquilibre social parce que elle est amiste par choix des erreurs délices de la NPE quelle délice désormais sans eux j'existe d'après le gouvernement les patrons auraient peur de virer leurs employés parce que ça pourrait leur causer des problèmes alors je sais pas d'où c'est sorti mais même aujourd'hui on vire les gens pour n'importe quoi déjà moi on m'a viré d'un contrat qui aurait duré 6 mois juste parce qu'il y a eu un malentendu oui j'ai vu des gens se faire virer parce qu'ils avaient oublié de scanner un pack de bière donc moi me concernant je suis sage-femme j'ai travaillé 5 ans en CDD 5 ans de CDD successifs fin pour une maternité parisienne connue pour respecter le choix des femmes bon mon chat il ne veut plus là puis il y a une nouvelle chef des services qui est arrivée et que j'ai connue peu de temps avant de partir en congé maternité donc et qui a refusé que je revienne après mon congé maternité voilà donc c'est beau pour une maternité qui respecte la femme de profiter qu'une sage-femme soit en congé maternité pour l'éjecter comme une merde disons les mots donc au bout de 50 CDD un accouchement et on ne veut plus de toi voilà c'est ça donc on vaut mieux que ça bon je vous épargnerai les vraies raisons pour lesquelles on m'a éjecté ce n'est pas forcément dû à la discrimination maternité et ça c'est une autre histoire moi par exemple des fois on me fournit des boules de caisse pour me protéger du bruit et je peux les ramener chez moi alors c'est pas dit si on a le rang ou non mais il y a une entreprise qui fournissait des gants de protection or il y a quelqu'un qui les a ramenés chez lui parce qu'il en avait besoin pour jardiner comme ça je veux dire ça peut être n'importe qui sauf que maintenant il est mis en examen il va peut-être se faire virer parce qu'il a ramené du matériel de boulot chez lui alors en fait dans l'entreprise aujourd'hui vous avez deux moyens pour vous faire virer soit vous avez fait une grosse connerie dans ce cas là c'est de votre faute vous vous faites virer voilà soit vous négociez votre départ vous dites bon bah voilà je me casse soit troisième point vous pouvez vous faire virer pour licenciement économique qu'est-ce que c'est qu'un licenciement économique c'est dire la boîte coule si on veut sauver garder un peu d'emploi il faut qu'on vire des personnes pour pouvoir garder l'emploi pour pas mal de gens mais il faut démontrer que la boîte coule qu'il y a des problèmes économiques dans l'entreprise il faut le démontrer et c'est pas l'entreprise qui le démontre c'est l'état qui dit oui effectivement la boîte a des gros problèmes structurels il ne peut plus payer ses salariés il faut qu'il vire des gens c'est ce qu'on appelle un licenciement économique avec la loi El Khomri en fait c'est l'entreprise qui dit si elle coule ou pas tout élément de nature a justifié des difficultés qu'est-ce que c'est qu'une difficulté d'un point de vue économique il manque deux euros dans les caisses ah vous comprenez j'ai besoin de virer 40 salariés parce qu'on n'est pas des employés on est des travailleurs parce qu'on ne gagne pas un salaire on vend notre force de travail aujourd'hui on est tous ensemble pour défendre nos droits on vaut mieux que ça quand on est une petite entreprise souvent les heures on ne les compte pas alors il y a des semaines qu'on va faire 35 heures mais il y a d'autres semaines où des fois on fait 60-70 heures parce qu'il y a du travail parce qu'il faut le faire parce qu'on aime bien le travail on aime bien son travail on aime bien faire le travail bien fait etc sauf qu'en 2010 en 2010 l'entreprise connaît des difficultés financières on vient m'annoncer me dire que finalement mes heures supplémentaires on ne pourra plus me les payer sous-entendu que ma charge de travail restera la même et que c'est un accord etc mais je passe de 2008 à 2004 et ta charge de travail reste la même et donc du coup retour au travail et là je fais comprendre très fortement à mes patrons que si jamais ils ne veulent pas me payer ils avaient été tenus verbalement comme accord moi j'en allais faire que le travail qui était ce pourquoi ils me payaient le problème étant qu'il est beaucoup plus difficile pour des salariés de faire entendre leur voix au sein d'une entreprise là où le rapport de force est toujours favorable à la direction quiconque a déjà travaillé dans le privé le sait c'est très compliqué d'être en conflit comme ça dans une petite entreprise c'est très difficile d'être en conflit directement avec ses patrons d'être en conflit parce qu'indirectement on fait naître des conflits donc on est en conflit avec le patron mais donc du coup le patron il n'est pas content donc du coup ça retombe sur notre salarié qui va prendre plus de charges de travail et indirectement il vous en veut à vous parce que vous vous êtes dans une position difficile ça pourrit l'ambiance de travail c'est pas cool on s'en sent fautif et ça devient très compliqué cette période là a duré plus de 6 mois il me semble de mémoire et en fait c'est 6 mois pendant ce moment là où j'étais dans un état qui était à la limite de la dépression je peux même dire que pendant ce moment là en tout cas sur la fin j'étais vraiment en dépression et si jamais demain il y a un texte de loi qui est voté en fait cette possibilité qu'ont eu mes patrons en fait toutes les entreprises auraient le droit de le faire et moi ce truc là je le souhaite pas du tout je le souhaite pas du tout je le souhaite pas du tout partager, diffuser ces genres de messages là ces genres d'expérience il faut pas laisser faire ce genre de choses là et je pense du fond du coeur mais vraiment du fond du coeur qu'on vaut mieux que ça moi j'ai le blues des blues du peu de flous du peu qu'on nous octroie couze pour plus ou moins douce fois de trois heures passées dans la bouche je bouge je bouge toi je vois rouge ta bouche ma bouche moi je l'ouvre pour que je la ferme tout ça il me faut bien plus que tout ce que je touche même si je parle au présent touche à présent que l'argent pour la bouffe et pour ta gouverne c'est avec l'argent qu'il nous étouffe tous je bouffe de rire quand j'entends dire que le taf c'est la source ou pire l'issue depuis j'ai su que c'était la vie ou la bourse short de la course j'ai le blues du taf j'ai le blues plus moi j'ai pas le temps et je touche mes cartes les touchants je parle de l'argent et puis boum c'est l'explosion des burn-out les hommes-machines se détraquent certains veulent en finir une fois pour toutes et il y en a même qui passent à l'acte voilà le nouveau monde qu'on nous propose le travail tout puissant au détriment de soi mais certains se lèvent et s'y opposent car de cette loi ils n'en veulent pas ils se disent qu'ils méritent mieux que ça ils ont décidé de faire face à cette farce d'être ceux qui se lèvent parmi la masse à ce qu'ils veulent mieux que ça à ce qu'on vaut mieux que ça et s'entendre dire sois sage travail consomme et tais-toi et surtout tes talents on s'en tape non désolé je vais me battre et je vous invite je vous invite pardon à vous battre également parce que oui comme les youtubeurs l'ont si bien dit on vaut clairement mieux que ça je fais partie de la génération assez jeune qui a battu le pavé pour éviter que le CPE le contrat première embauche ne soit jamais d'application ici nous avons en gros un combat 100 fois plus important à mener la démocratie doit se faire entendre parler sur youtube parler sur facebook et signer des pétitions aller dans la rue parler avec vos voisins c'est très important enfin de toute façon moi personnellement j'ai jamais été très doué pour parler de ça même m'exprimer sur la politique les mots la politique j'aime pas vraiment ça or là ça reste de vraiment nous plomber je pense que s'il y a tout ce qui est en ce moment déjà que moi j'en fasse une vidéo et qu'il y ait ce hashtag ce hashtag on vaut mieux que ça parce qu'on vaut mieux que ça je pense qu'il faut mieux se bouger les fesses voilà donc il faut s'engager il faut se bouger il faut trouver plein de manières de faire de la politique il faut être créatif il faut inventer mais moi je vous invite à pas rester seul parce que quand on est seul ça marche toujours moins bien essayez de trouver des potes avec d'autres vidéastes du web nous prenons position contre la loi El Khomri avec un même mot d'ordre on vaut mieux que ça nous appelons chacun à son saisir à prendre la parole sur ses conditions de travail et à montrer que nous refusons que les choses empirent alors que le pays n'a jamais été aussi riche et quand on sera dans les rues on va pas simplement se contenter des miettes qu'ils voudront nous jeter pour nous calmer le projet de loi El Khomri et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase ce serait cool d'en profiter pour vider tout le vase qui va avec et de l'exploser pour de bon on vaut mieux que de se faire payer en pub en honneur ou en considération de se faire traiter de fainéant si on refuse de bosser pour pain à rond on vaut mieux que le poids de cette société où le moteur premier est devenu la culpabilisation on est censé être dans une démocratie une démocratie soit disant pouvoir au peuple alors reprenons-le ce pouvoir on vaut mieux qu'un gouvernement qui veut jouer du typex de la justice pour effacer les blancos de leurs déclarations on vaut mieux que les Bernard Arnault réfugiés derrière les assauts de la gardière et leurs dizaines d'apathies serviles aux abois et leur empathie civile d'apparat on vaut mieux que de se faire donner des leçons par des mecs qui n'ont jamais été au charbon Myriam El Khomri sans jamais avoir travaillé à l'usine dans un hôpital sur un chantier dans les champs ou dans une école devient la ministre de tous les travailleurs de ce pays ouais faudrait qu'ils mettent les pieds dans une usine ou qu'ils se mettent à la place d'un ouvrier pour savoir déjà ce qu'on en dure tout ce gouvernement est composé du même milieu de privilégiés de politiciens professionnels il y a même un banquier de chez Rothschild moi je vous invite à venir à la manif le 9 mars j'espère qu'il y aura plein de monde à cette folle manif et j'espère qu'on va être nombreux sur les réseaux sociaux sur internet dans vos familles dans vos dans vos écoles vos facs vos boulots à la cantine tout ça à vous mobiliser contre ce projet de loi El Khomri qui est une honte merci à bientôt les copains bienvenue dans le monde du travail l'école te fout sur la paille c'est à ta place es-tu prêt à être esclave pendant que le patron s'esclave avec des millions d'efforts sur chacun de ses c'est qu'on t'épargne hein j'ai un flou si tu as une source viens et tu es prêt à ce qu'on t'épargne rien de respect qu'on éloigne pour les ressources humaines tu n'es que du bon bétail viens alors je me casse à la cave je me casse et tu ne s'en t'épargne merci à la c'est pas je me casse le problème comme ça c'est toi